C'est un monument de la littérature serbe et son pays célèbre le 60e anniversaire de son prix Nobel. L'écrivain yougoslave Ivo Andric a reçu la distinction en décembre 1961. A cette époque et jusqu'à sa mort en 1975, il a vécu dans cet appartement de Belgrade. L'appartement est aujourd'hui un musée dédié à l'écrivain. A l'intérieur, son bureau est le même qu'à l'époque. L'écrivain Moarem Mazdul nous sert de guide. Pour lui, Ivo Andric est le meilleur de tous. Le vocabulaire et les tournures de phrases de certains écrivains les rendent antipathiques au lecteur moyen. Alors que tout le monde peut lire Andric. Il savait comment raconter des histoires. Le comité Nobel a souligné la force épique avec laquelle il a raconté l'histoire de son pays. Seul prix Nobel de littérature pour la Serbie, cette reconnaissance mondiale était particulièrement importante. Si on fait le tour de sa bibliothèque, on s'aperçoit qu'Andric lisait des livres écrits en sept ou huit langues étrangères. Il se sentait chez lui parmi toute une culture européenne. A l'époque où il reçoit le prix Nobel, Ivo Andric est déjà un écrivain reconnu dont les livres sont traduits dans plusieurs langues. En fait, ce prix a signifié qu'il faisait son entrée dans, disons, le panthéon de la littérature mondiale moderne. Malgré les années qui passent, l'auteur reste une référence incontournable. Dans ses livres, on trouve quelque chose qui nous montre le chemin à suivre, ou bien l'assurance que l'on est sur la bonne voie, ce qui est aussi parfois précieux. Ivo Andric a fait don de l'argent reçu pour son prix Nobel afin d'acheter des livres pour les bibliothèques de son pays natal, la Bosnie-Herzégovine. Sous-titrage Société Radio-Canada